Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu Mega Drive qui s'appelle Mega Turrican. Je vais vous laisser quelques secondes de l'intro qui est plutôt sympa. En style comics, plutôt bien dessiné. Mega Turrican, c'est un jeu qui est développé par Factor 5 et édité par Data East, qui est sorti en 1994 sur la Mega Drive. C'est le troisième opus de la série des Turrican. Il y a d'abord eu le Turrican en 1990 qui est d'abord sorti sur Commodore 64, puis après sur pas mal d'ordinateurs et de consoles, Amiga, Atari, Mega Drive Game Boy. Ensuite il y a eu le Turrican 2 un an plus tard en 1991 sur Amiga, puis sur Commodore, etc. Et il y a même eu les Super Turrican 1 et 2 sur Super Nintendo. C'était à l'époque où les Super Nintendo faisaient des jeux Super Turrican, Super Machin Truc. Et la Mega Drive faisait des jeux qui s'appelaient Mega Turrican et Mega Truc. C'était courant à l'époque. Donc en fait le jeu de Turrican, Mega Turrican, est sorti en 1994, mais en fait il est renommé Turrican 3 quand il est sorti sur Amiga un an plus tôt. Puisqu'en fait Factor 5 n'avait pas d'éditeur pour le sortir sur console, ce qui est plutôt étonnant pour un jeu qui avait plutôt bien marché. Et finalement un an plus tard, en 1994, ils ont trouvé un distributeur pour le distribuer sur console. C'est pour ça qu'on a ce jeu sur Mega Drive aujourd'hui. Donc c'est le Turrican 3, mais il ne faut pas confondre avec la version, avec le Turrican 3 de l'Amiga. Là c'est le Mega Turrican. On va faire un petit tour dans les options. Alors il y a un mode Easy, ou Normal, ou Hard. Alors en Easy, vous allez faire les deux premiers niveaux, et ensuite le jeu va vous ramener au début pour le faire en mode Normal. Donc on va laisser en Normal, autant le faire tout de suite. Il y a le Rapid Fire, oui voilà, ça c'est l'Auto Fire en gros. Et donc, etc. Les contrôles, c'est bon. Donc sorti en 1994, Mega Turrican, il s'agit en fait d'un Run & Gun. Voilà, je suis dans ma petite période Run & Gun. Et donc on joue un mec, qui s'appelle Bren McGuire. Il se passe dans une station spatiale, puisque le scénario est assez basique. Rien de bien transcendant, c'est les machines qui prennent le contrôle, et donc on nous envoie pour détruire les machines. Donc un Run & Gun qui est plutôt sympathique à jouer. Au premier abord, on se dit que c'est un jeu qui va être plutôt bourrin. Alors bon, il y a la technique du bourrin, toujours, qui marche évidemment. Mais au final, il ne faut pas non plus être trop bourrin. Donc déjà on a une barre de vie, d'énergie plutôt. Ça c'est plutôt pas mal. On ne perd pas au premier coup. Est-ce que je vais y arriver à passer là ? Je ne sais pas. Donc je vais essayer sur l'Auto Fire, ça va tout mieux. Donc en haut à gauche, vous avez les points, ce n'est pas très important. Ah, je n'ai pas parlé des mouvements. Donc on a le tir. On va avoir le saut, évidemment. En fait, on va avoir aussi un grappin. Voilà, qui va nous permettre d'accéder à différentes passerelles. Bon, là, ce n'est pas très convaincant, mais dans les faits, c'est plutôt bien réussi. Ce qui n'est pas le cas sur la version Amiga. C'est plutôt raté sur la version Amiga. Donc là, je mets mon grappin et je saute. Et c'est parti. Et donc on a aussi... Ah ouais, non, alors lui. Alors lui, quand il est en boule, on ne peut pas le taper. Ah bah, je suis mort, putain. Je suis un peu chier, là. Je vais vous faire voir un autre mouvement. Voilà, un autre mouvement. Alors il y a aussi envers le bas et le tir. Alors on détruit tous les ennemis à l'écran. Et on perd donc un icône en bas à droite. Et sinon on a aussi se mettre en boule. Voilà, et là on est invincible. Donc on peut détruire quelques ennemis. Mais bon, il faut que le terrain soit plat, évidemment. Ce qui est rarement capable, puisque c'est un jeu qui ne va pas du tout être linéaire, en fait. Ça va partir un peu dans tous les sens, ce qui n'est pas plus mal. Et ce qui est plutôt bien réussi, en plus. Donc au niveau des graphismes, c'est aussi très très correct. C'est même très très bon. Même si il y a énormément de détails sur l'écran. C'est un peu gênant, parfois. Pour la lisibilité du jeu, quoi. Donc là on arrive à un premier mini-boss. Il va y en avoir pas mal des boss. Ça va être un peu la folie au niveau des boss. Ils ne sont pas très très durs. Il y a juste une technique à chaque fois, qui n'est pas très dure non plus à découvrir. Voilà, là on se met là ici, et puis il n'y a plus qu'à bouger un petit peu. Voilà, donc ça c'est assez rapide. Donc au niveau des armes, là j'ai chopé le freeway. Sinon on a juste un tir horizontal. Je vais essayer de vous montrer d'autres armes. Là voilà, on a la boule verte. Ce qui est plutôt destructrice, ce qui est plutôt sympa. Je ne peux pas monter, ici. On a une autre arme qui s'appelle Rebound. Ben voilà, justement, je l'ai là. Qui permet de tirer en face et... J'essayais de pas crever. Avant que j'avais une vie. Une vie et de la vie. Voilà, donc l'autofire est plutôt utile. Je ne peux pas sauter. Donc un autre point qui est assez bien fait, c'est, évidemment, vous l'avez peut-être entendu, c'est la musique. La musique est vraiment excellente. Elle a été faite par Chris Wellsbeck, qui a fait pas mal de musique de jeu. Dont, comment ça s'appelle, The Great Janna Sister. Alors j'ai été voir The Great Janna Sister, c'est un peu un clone de Mario. C'est pas rigolo à jouer. Enfin non, c'est pas rigolo en fait, ça ressemble plutôt à Mario. Oh putain. Il va y crever là. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de délivrer la planète dans laquelle on est, des robots. Il va y avoir des robots un peu partout. Beaucoup de références à Alien. Voilà, on est en 94, Alien c'est quand même pas mal à la mode. Et donc ça se ressent encore dans un jeu. Un énième jeu qui prend des références à Alien. Bon là je tire jusqu'à ce point. Voilà, un jeu pas du tout linéaire. On va de gauche à droite, de haut en bas. Donc c'est plutôt bien fait. Donc voilà, là on récupère une nouvelle arme. Voilà, comme ça. Donc on récupère aussi de la vie, des nouvelles armes, du power-up dans les espèces de caisses. Et vous avez peut-être pu voir à l'écran tout à l'heure. Voilà quand même, il y en a une. Je crois que c'est de la vie, donc je vais attendre de... Merde. Je voulais niquer l'espèce de gros bâtard vert, là. Et on récupère donc des rubis aussi, des espèces de diamants, là. Bon, ça rapporte que des points, ça. Ça sert pas à grand chose. On va d'aller en mode bourrin. Donc vous avez vu que, quand même, le Morbole ressemble aussi à Metroid. Donc encore une référence à un ancien jeu. On va l'avoir comme ça, normalement. Voilà, donc moi j'appuie beaucoup sur l'autofire. Alors ici, on arrive sur un mini-boss encore. Comme je vous ai dit, il va y en avoir pas mal, des mini-boss. Avec un effet plutôt bien réussi. De 3D, d'ennemis qui arrivent avec un espèce de doom. Donc là, ça va, j'ai la bonne arme. Donc j'arrive à bien les shooter. Sinon, c'est un peu dur. Ouais, d'accord. Je vais bien les shooter, je vais les tuer. Voilà, donc pas mal de mini-boss comme ça, qui sont assez simples à tuer, en général. Quand on n'est pas une grosse bille, comme moi. Encore en tout, il y a 15 niveaux. Répartis sur 5 mondes. Donc là, je crois que je suis encore au premier monde. Vous voyez, les mondes sont assez grands. Par contre, là, j'ai dû passer un ou deux niveaux, déjà. Ah merde, je suis en descendant. Alors, c'est parti, on continue. Donc un jeu plutôt sympa, plutôt mouvementé. Je ne sais pas si vous entendez bien la musique. Plutôt sympa, bien entraînante. Ici, je crois que je vais récupérer une vie. Ah oui, les ennemis en forme d'escargots, là, on peut leur sauter dessus. Bon, là, je n'ai pas besoin de tirer. D'habitude, de l'auto-fire. Donc, il y a beaucoup de qualités pour ce jeu. Il est très sympa à jouer. Euh, oui, là. C'est sorti sur la tête. Quoi dire d'autre sur ce jeu ? Voilà, on a parlé des armes. Donc, là, on arrive à un plus gros boss. Il va falloir tuer trois fois les espèces de yeux, là, qui sortent. Voilà, les yeux qui sortent. Espèce de monstre à la con, là. Je n'en ai pas. Ah merde. Ah merde, je suis mort. S'il y a un, je suis assez mauvais. Je suis où, là ? Ah, mais oui, mais putain, j'étais dans le monstre, là. Ah merde, je suis en con, là. Eh bien, la vidéo ne va pas être trop longue, c'est bien. Bon, là, j'utilise mon super pouvoir. Oui, on a trois vies au début et trois continues de trois vies. Donc, ce qui fait douze vies, c'est plutôt pas mal. Mais on va quand même pas mal galérer au début. Ce n'est pas un jeu qui est très, très facile. Justement, il ne faut pas y aller en mode super bourrin, parce que là, c'est clair qu'on va perdre un max de vies. Surtout sur certains passages. Là, on va, je crois, arriver à un niveau dans l'eau. Ce qui n'est pas évident, évident. Non, ce n'était pas ça. Voilà. Donc, avec un Morph Ball, comme Super Metroid, on peut lâcher des mines aussi. Je ne l'ai pas dit ça. Donc là, on arrive quand même dans les choses sérieuses. Là, ça va se compliquer relativement. Avec toujours cette petite musique qui est vraiment très sympa. J'aime bien celle-ci. Une ambiance plutôt bien réussie pour ce jeu. Voilà, il y a quand même de la vie assez régulièrement, ce qui est plutôt pas mal. Et ça la remonte entièrement, surtout. Il y a du monde, je crois. Voilà, un jeu très intuitif. On comprend vite les mécanismes. Plutôt bien foutu. Merde. Pas mal de pièges quand même. Il y a pas mal de coffres pour nous aider. Il suffit de ne pas y aller trop, trop vite non plus. Voilà. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin que je suis maintenant. Merde. J'ai peur de la vie là, parce que je suis dans la merde. Donc voilà, Megaturican sur Megadrive sorti en 94. Un jeu que je vous conseille, évidemment. Je pense que je vais mourir prochainement. Voilà, on va arriver au niveau de l'eau, et puis je vais vous laisser là-dessus. En résumé, un très bon jeu, qui est vif et rapide, comme vous pouvez le voir. Hop, tu perds les machins. Parce que je vais pas faire long feu là. J'ai deux barres de... d'énergie. Donc en durée de vie, c'est quand même assez long. Parce qu'il y a quand même 15 niveaux. Ça va pas se faire tout seul. Voilà, bon voilà, je suis mort. Comme ça, c'est réglé. Alors quand on meurt, on reprend au checkpoint. Par contre, quand on meurt au niveau des continues, là, on reprend carrément le niveau à zéro. Ça, c'est un petit peu chiant. Ça rajoute de la difficulté au bourrier. Mais c'est pas plus mal. C'est trop chiant, les jeux trop simples, quand même. Moi, la technique, c'est que je tire dans tous les sens. Là, il y a un loup, là. C'est chiant. Bon, ben voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus, sur mon premier continu. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est plutôt sympa. Et Megaturican, donc, sur Megadrive. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test d'un jeu rétro. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501